Michel Cafando va conduire la transition au Burkina Faso durant les 12 prochains mois. Cette phrase a tourné sur toutes les chaînes d'information le 17 novembre 2014. 100 jours après son investiture comme chef d'état intérimaire, l'heure est au premier bilan. C'est un gouvernement qui a connu cette période très difficile, qui a longtemps balvicié avant de retrouver, si on peut s'y dire, sa marque. Les problèmes fondamentaux qui ont poussé le taux de Burkina Faso à se révolter n'ont pas connu de solution. Bien que ce gouvernement-là avait fait beaucoup de promesses, les problèmes sociaux demeurent toujours. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, les syndicats ont appelé à des manifestations pour exiger qu'on baisse le prix du carburant, entre autres. Donc, ce que le Burkina Faso attend, c'est que ce gouvernement-là conduise la transition et puis peut-être passer la patate chaude au président qui sera élu et on verra bien parce que j'ai tout l'impression qu'il n'y aura pas d'état de grâce pour ce président qui sera élu. La réouverture du dossier Thomas Sankara, la promotion de la justice sociale et l'équité pour favoriser la cohésion nationale, voilà entre autres les promesses faites par le président Michel Caffando lors de son discours d'investiture. Du côté des observateurs, on se félicite de ce processus de transition politique enclenché au Burkina Faso. Dans ce processus-là, on voit bien que même des choses qui sont anciennes ont été remises sur la table pour essayer de replacer un assainissement global dans la société. On a par exemple l'assassinat de l'ancien président, on a le Norbert Zongo, on a Sankara. Donc tous ces processus-là sont remis sur la table par rapport aux personnes qui ont participé. Donc j'estime que cette transition, c'est une transition consensuelle qui se passe relativement bien et qui exprime très bien la maturité du peuple burkinabé. Pour ces 100 jours à la tête du gouvernement, Michel Caffando propose que l'ancienne garde présidentielle de Blaise Campare, le président déchu, participe à la lutte contre Boko Haram. Le Burkina connaîtra en octobre 2015 une élection présidentielle qui devrait ramener la stabilité politique dans le pays.